Et justement, on reçoit en studio le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulay. On va parler de différents enjeux qui touchent notre région. Bonjour, M. Boulay. Oui, salut, Camilia. Comment ça va? Ça va super bien. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Écoutez, M. Boulay, on va commencer par parler de la qualité de l'air. Vous l'avez peut-être entendu ou vu, il y a plus de 500 personnes qui se sont déplacées dans notre région, à Rouyn-Noranda, dimanche, pour manifester leur désaccord sur la qualité de l'air. Est-ce que ça vous préoccupe de voir ça? Bien, oui, tout le temps. Puis je salue les personnes qui ont décidé de manifester mère au front. Je pense que c'est important de faire valoir des préoccupations. Et la qualité de l'air, l'environnement, la santé de la population, c'est des priorités pour nous autres. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a annoncé l'observatoire sur la quantification des contaminants. J'ai lu cependant les dernières données de la santé publique. Puis je vois quand même qu'il y a une amélioration, que les indicateurs sont respectés. Mais si vous me demandez si ça me préoccupe, absolument. Puis est-ce que vous pensez que votre gouvernement prend les mesures adéquates pour assurer la santé de la population? Bien, il y a eu une autorisation qui a été émise au mois de mars l'année dernière par le ministère de l'Environnement. Puis un suivi qui est constant, régulier. On veut s'assurer que les objectifs en termes de quantité de nanogrammes par mètre cube sont respectés. Et encore une fois, je voyais les données de la santé publique pour le nombre de maladies pulmonaires par 100 000 habitants, pour le poids des bébés, pour bien des aspects. On est dans la bonne direction, mais il faut continuer parce qu'il y a énormément d'efforts à faire. Toujours en santé, le déficit du CISSS régional ici inquiète énormément. Il y a même des membres du conseil d'administration qui craignent certaines coupures de services. Est-ce que la population doit craindre de devoir se déplacer sur plusieurs kilomètres, voire même à l'extérieur de leur ville pour avoir accès à des soins de santé? Bien, moi, je ne le souhaite pas. Puis évidemment, avec la création de Santé Québec, vous savez qu'il y a des personnes en autorité de Santé Québec qui sont venues dans la région l'été dernier. Et je pense qu'il faut faire valoir nos intérêts. On est une grande région au plan géographique. Il faut s'assurer que la qualité et la quantité de soins de santé soient au rendez-vous. Fait qu'à ce stade-ci, il faut le moins possible craindre. Puis il y a mon collègue, évidemment, qui est ministre de la Santé, qui continue de travailler en collaboration avec le CISSS de la région, puis tous les partenaires. Ce n'est pas simple. Il y a beaucoup de défis à relever, mais on va réussir tout le monde ensemble. Donc, pour le moment, on ne parle pas d'une certaine centralisation de tous les services ici dans la région. Bien, j'ai entendu ce discours-là, mais moi, ce n'est pas mon soin. Si vous me demandez, il faut que les soins soient accessibles le plus près possible des personnes qui vivent dans notre région. Dans le domaine minier, M. Boulay, la réforme sur la loi des mines qui crée encore une fois beaucoup de préoccupations ici dans la région. Vous, de votre côté, quelle est votre vision pour l'industrie minière ici? Ma vision, c'est de m'assurer que les intérêts des personnes et des entreprises du secteur minier soient bien rencontrés. Et là, il y a eu un projet de loi qui a été déposé. Il était équilibré. On s'est assuré, par exemple, qu'il n'y ait pas d'exploration dans des terrains privés, sauf certaines exceptions. On s'est assuré qu'en matière de développement, il y ait une obligation d'aller au BAPE dans certaines conditions. Mais là, l'étude détaillée commençant en commission parlementaire à Québec, il y a des amendements qui vont éventuellement être déposés. Un projet de loi, c'est toujours perfectible. Et moi, je suis content qu'ici, dans la région, il y ait des intervenants qui se soient exprimés. Puis, je pense qu'ils seront bien entendus. Puis, je souhaite que la loi, quand elle sera adoptée, va répondre à nos intérêts. Merci beaucoup, M. Boulay. Merci, Kémélie. À bientôt. Merci.